Comment est-ce que vous avez-vous fait de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement ? Une première qui concerne réellement Buffalo Grill en direct puisqu'on a travaillé depuis maintenant deux ans justement à faire évoluer l'image du concept, à moderniser l'image du cow-boy, à moderniser l'image de Buffalo Grill. Au travers de cette modernisation, on a aussi travaillé sur nos modèles afin de pouvoir continuer un développement quand on est un groupe comme le nôtre qui a déjà plus de 31 points de vente et qui a eu depuis 35 ans l'occasion de couvrir les villes les plus importantes. On a travaillé à adapter la capacité d'accueil et nos modèles à des villes de moyenne importante et donc on a un croisement qui est à la fois celui de l'image, celui de la capacité d'accueil et puis bien évidemment aussi les modèles d'investissement qui peuvent nous permettre de rentrer dans des marchés plus petits. L'autre grande actualité, vous l'avez lu peut-être un petit peu déjà aussi, c'est qu'on est en train d'ouvrir et de développer un concept de burger, tout simplement de Buffalo Burger, qui sont présents aussi sur le salon cette année. Là, on va rentrer sur le marché du burger, le marché du burger premium et plus avec des implantations de centre-ville, zone piétonne, urbaine, cœur de ville. Les conditions classiques de droit d'accès, c'est un droit d'entrée à 50 000 euros, une redevance qui est de 4,5 pour la redevance pure et 0,5 pour la redevance marketing. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout il y a un apport personnel à avoir parce que les enveloppes d'investissement de nos projets vont aller de 750 000 euros pour les plus petits modèles avec 100 places et des établissements de coques et d'implantation de retail parcs à plus d'un million cinq si on est sur des créations de bâtiments solo complètes. Donc l'enjeu, c'est surtout la capacité d'apport. Il faut avoir 30% à minimum d'apport financier pour pouvoir prétendre à monter un dossier avec nos Buffalo Grill. La clé aujourd'hui, le savoir-faire de Buffalo Grill après 35 ans fait qu'on va être en mesure d'apporter des réponses sur les apports, le ratio, les matières premières, sur le savoir-faire. Le jeu, l'enjeu aujourd'hui, comme pour beaucoup d'enseignes, c'est la capacité d'être manager. Il faut amener son équipe, il faut être réellement un élément motivant, vecteur, il faut être un opérationnel. Et à partir de là, commerçant et opérationnel et le reste, on saura faire. Parce que c'est une grande famille, parce que ça fait aussi, parce que je pense que c'est important pour un franchisé de mesurer la sécurité d'un réseau. Et derrière nous, il y a 35 ans d'histoire, il y a 34 ans de franchise, il y a plus de 100 franchisés, enfin 99 franchisés sur le groupe aujourd'hui. On a des franchisés très jeunes, mais on a aussi des franchisés qui en sont à la troisième reconduction de leur contrat de franchise. Je pense que ça, c'est une garantie. Et là, la franchise est un merveilleux métier et effectivement, un merveilleux outil pour s'accomplir. Mais il y a aussi énormément d'acteurs. Je pense que c'est important d'être assez attentif à ce qu'est le franchiseur. Du Fallo Green, on accompagne, et on aime, et on en est très fiers, on accompagne nos franchisés de A à Z. Mais ce n'est pas qu'une image, c'est réel. On est avec eux dans la lecture des premiers projets d'implantation, le choix du site. On est avec eux dans la construction du dossier immobilier. On a des architectes qui sont chez nous et qui pilotent la réalisation de l'ensemble des projets. On a des architectes externes qui travaillent avec nous et qui vont être avec le franchisé au quotidien dans la reconstruction de leurs bâtiments. On construit avec eux leur modèle, leur business model. Et on accompagne à la demande, au niveau du franchisé, le franchisé sur la banque, s'il le souhaite ou pas. Mais bien évidemment, pour autant, même si on l'accompagne, c'est le franchisé qui défend son dossier. C'est important. Le contact qu'aura le banquier avec le candidat, c'est le lien de demain. Nous, on peut, évidemment, vendre un dossier, je devrais à peu près, je pense, être capable de le faire. Mais ce n'est pas avec moi que demain se fera le travail. Et ensuite, de la même manière, on les accompagne dans le recrutement, dans leur formation à eux, qui s'opère dans nos restaurants, deux à trois mois pour le franchisé lui-même, selon son profil. Mais on l'accompagne aussi dans le choix de ses propres équipes, la formation de ses propres équipes. Et lors de l'ouverture, bien évidemment, l'équipe franchisée présente. On a la chance d'avoir un maillage, encore une fois, important de plus de 331 points de vente. Donc on a, sans aucune difficulté, des renforts si nécessaire. Et ensuite, tout au long de la vie du franchisé, puisqu'on le visite, bien évidemment, comme tout franchiseur. Mais on a aussi des équipes qualité qui visitent. On a des équipes clients mystères qui visitent. On a l'équipe franchise qui visite, qui est en lecture aussi, tout au long des années passantes, le fruit, le résultat pour mettre en garde, accompagner au mieux, de la même manière, dans le quotidien de son activité. Et nos franchisés participent aussi avec nous au travers de différentes commissions et groupes de travail dans l'élaboration du produit, de la carte. Ils ont travaillé avec nous dans la rénovation de l'image. On a un groupe achat qui fait que nos franchisés participent aussi avec l'équipe achat à la choix et à la validation de nos différents référencements et fournisseurs. Voilà. Donc c'est une présence du premier jour. Et je ne sais pas quand est le dernier jour, mais on est toujours là. On essaye en tout cas. Sous-titrage ST' 501